Les sols sont fertiles et peu de travail suffit à produire la nourriture de la famille. Le temps libre est consacré depuis toujours aux activités culturelles liées à la religion. L'arrivée des touristes dans les années 30 a modifié la situation. L'extraordinaire génie artistique des Balinais qui s'exprimait dans la sculpture et la peinture a conquis de nouvelles matières et de nouveaux thèmes. Les touristes remplissent leurs valises de souvenirs. Les objets usuels fabriqués avec soin sont les plus intéressants. Le tissage traditionnel utilise une technique très originale. Si le fil de chaîne, celui qui est tendu sur le métier, est uni, le fil de trame, celui qui est lancé par la navette, est coloré de multiples nuances permettant par un positionnement précis de réaliser des motifs très élaborés. L'apprentissage de ce riche artisanat se fait à l'intérieur de la cellule familiale, rarement dans des écoles. Les enfants, dès leur plus jeune âge, regardent les adultes et les imitent. Les plus doués prendront la suite. Destinée à l'origine, à la décoration des temples et des palais, la peinture est certainement le domaine qui a subi le plus d'influence occidentale. La religion, vous savez, c'est difficile de la séparer de l'art que nous avons ici. Parce que la plus grande partie de l'art que nous avons ici est traditionnelle. Et avec la religion, la culture, ça se mêle tout ensemble. Vous savez, c'est l'idée de Bali. Avec la religion, les coutumes, avec la danse et les temples, c'est le sujet de la plupart des peintures de Bali. En vacances à Bali, vous assisterez à une soirée de danse traditionnelle. Le Lelong, jumelle en balinais, est l'archétype de la délicatesse et de la féminité. Accompagnée d'une servante, deux jeunes filles dansent en parfaite synchronisation. Le Gamelan, où dominent les percussions. Gong, tambour, métallophone et xylophone les accompagnent. La danse est une offrande aux dieux et aux ancêtres. Ils sont conviés par le prêtre à honorer de leur présence une cérémonie religieuse. Les touristes ne sont que spectateurs. Le décor peut être somptueux, comme à Ubud, devant le temple de la famille royale. La délicatesse des fleurs de lotus s'accorde parfaitement aux robes des danseuses et le bruissement de l'eau se mêle au son du Gamelan. Une eau indispensable au bain purificateur. Tirtaganga, qui signifie « eau du Gange », fut construit par le dernier roi de Karangasem, un poète philosophe. L'éruption du mont Agung a détruit le palais des eaux en 1963. Restauré ensuite, c'est un merveilleux moment de fraîcheur, où il fait bon se baigner, entouré de verdure et surveillé par des statues au regard angoissant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada